Yo c'est Grims, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui vidéo pour vous faire découvrir les montures du patch 8.3 qui sort le 15 janvier. Dans cette vidéo je vais vous lister les montures par méthode d'obtention, butin de rares, quête, off et réputation ou autre. Mais dans un premier temps je vais vous expliquer le principe des assauts de Enzoth, nouveauté du patch qui ressemble aux assauts de la légion ou les assauts de la faction. C'est fondamental pour comprendre le reste de la vidéo et la rotation des rares qui droppent les montures. Les assauts de Enzoth sont une invasion du grand ennemi du patch 8.3, Enzoth donc. Sur les zones du Doom et du Val de l'Eternel Printemps. Cela veut dire qu'une fois les zones occupées par les ennemis, des rares, des coffres, de nouveaux PNJ ou autres vont apparaître. Donc les données suivantes sont tirées du royaume de Tests, ils sont sujets à changement, mais à une semaine de la sortie du patch cela m'étonnerait. Pour reprendre, les assauts sont divisés en deux parties, des invasions majeures et des invasions mineures. Les premières, les invasions majeures appelées invasions de l'Empire Noir, sont au nombre de deux. Elles ont un cycle d'une semaine et elles changent tous les mercredis lors du reset. Une Aul Dume sur cette zone. Alors afin de voir la zone envahie, il va vous falloir terminer la suite de cas d'introduction de chaque zone lors du déploiement du patch. Et l'autre zone visée par les assauts majeures est le Val de l'Eternel Printemps. Comme je l'ai signalé, des rares ou hautes vont apparaître seulement quand une zone précise est occupée. Le deuxième type d'assaut sont les invasions mineures. Elles sont au nombre de quatre. Elles durent trois jours et douze heures, soit deux par semaine. Elles vont apparaître dans la zone où l'invasion majeure de l'Empire Noir n'est pas présent. Vous avez donc l'assaut des Mogus et l'assaut des Mantides qui vont apparaître à trois jours et douze heures d'intervalle lorsque l'Empire Noir envahit Uldum. Et vous avez les assauts d'Akir et les assauts d'Amateth lorsque l'invasion de l'Empire Noir est présente au Val de l'Eternel Printemps. Et même consigne que pour les assauts majeurs, vous avez des rares spécifiques qui apparaissent seulement quand un assaut mineur est présent. J'espère que la rotation des assauts de Enzoth était claire et elle était nécessaire pour comprendre l'accès aux rares. Nous allons donc pouvoir maintenant enchaîner avec la présentation des montures du patch 8.3. La première partie de cette vidéo va concerner les montures obtenables en tuant des rares lors des assauts de Enzoth. La monture ici présentée est le Maraudeur du Désert. Il peut être obtenu sur le rare Croc-Charogne. Celui-ci se situe à Uldum pendant l'invasion mineure des âmes à tête. J'ai attendu entre deux spawns pour connaître le temps d'apparition. Celui-ci était de 37 minutes. Ce n'est pas un chiffre rond donc je pense que son temps de spawn est plutôt aléatoire. A voir si cela change une fois le patch 8.3 sur les serveurs live. Nous avons les drags du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et voici le drag des quatre vents. La monture est magnifique. Sûrement une des plus belles de ce patch pour moi. Le rare qui droppe la monture tourne autour d'une tour du cible du Vortex. J'ai pu l'apercevoir lors d'une invasion majeure sur Uldum. Mais apparemment il serait présent lors des assauts mineurs. A vérifier. Son taux de loot n'est pas connu. La monture bourdon malveillant peut être loot sur le rare appelé Manche-Cadavre qui se trouve ici à Uldum. Ce rare apparaît seulement lors des assauts mineurs des Akir. Le fidèle Quillen de Rennes est une monture qu'on peut récupérer sur le rare Grand Veneur Rennes. Celui-ci se trouve au Val de l'Éternel Printemps. Il apparaît seulement lors d'un assauts mineurs des Mwogus. Il n'est pas fixe, il patrouille au nord du Val, près de la muraille de l'Échine du Serpent. Xeno a le même modèle que le fidèle Quillen de Rennes, mais avec un meilleur coloré je trouve. Même information que pour son frère, le rare droppant la monture, Han de l'Eloyal, apparaît lors de l'assaut mineur Mwogus. Attention ce rare rappel du renfort lors du combat. Avant dernier rare obtenable lors d'un assaut, la couvée de Hali utilise le même modèle que la monture lootable sur Jikun au Trône du Tonnerre, sorti au pas de 5.2. On peut le récupérer sur le rare Hali qui tourne autour d'un rocher. Et pour changer, il apparaît lors des assauts mineurs Mwogus au Val de l'Éternel Printemps. Et non, on n'en a pas fini avec les assauts mineurs des Mwogus, il nous reste encore une monture obtenable lors de cet événement. Et on n'obtient pas cette monture en tuant un rare, mais il faudra ploger l'assaut de Xen Tien sur un des rares des assauts mineurs Mwogus. Bon Blizzard a apparemment mis toutes les montures sur les assauts Mwogus et rien du tout pour les Mantides. Mais enfin faudra peut-être que je m'intéresse aux mascottes, peut-être que ça équilibre avec les assauts Mantides. Bref, le lasso de Xen Tien a de très faibles chances de loot, comme toutes les montures vues précédemment, de toute façon. Et une fois en votre possession, la vraie difficulté commence. Car maintenant il faut que vous trouvez un serpent nuage ivoire qui se balade dans le Val de l'Éternel Printemps. Son taux d'apparition est très rare, sur le PTR j'en ai vu aucun pour vous dire. Et vu qu'il est dans les airs et que la portée du lasso est faible, il faut que vous montiez sur un des rochers qui surplombe le Val pour l'utiliser. En plus il faut une canalisation de 2 secondes sans être en mouvement, donc le lasso ne peut s'utiliser que de cette façon. Bon courage pour cette monture. Monui est une monture qui apparaît dans la table de butin d'un World Boss déjà existant sur le live. Il s'agit de Krolok le Gorge d'une qu'on retrouve à Voldune. Les World Boss ont un cycle de rotation entre eux, donc il apparaîtra une fois toutes les 6 semaines. Pour le moment, la monture n'est pas renseignée dans le codex, on verra une fois passé sur le live. Je ne connais pas son taux de loot, mais j'espère qu'il sera quand même différent des World Boss qu'on rencontre en Pandari qui eux ont un taux d'une chance sur 2000 pour dropper leur monture. Vive Sabon Insaisissable a une méthode d'entention spéciale mais de 100%. Il faudra trouver un mob appelé Vif Sabon Insaisissable à Voldune et interagir avec lui en lui donnant à manger un mélange de légumes de mer. Cet objet se récupère auprès du maître de parchemin Uro à Boralus, près de la table des îles inexplorées pour l'Alliance et vers le port auprès du marchand Nog pour la Horde. Une fois l'objet en votre possession, il vous reste à trouver le mob Vif Sabon Insaisissable. Son taux d'apparition est inconnu, on sait juste qu'il reste 10 minutes après qu'une première personne ait interagi avec lui. Tout le monde peut lui donner à manger pendant ce laps de temps et obtenir l'aventure à 100%. Je vous conseille d'aller le chercher dès la sortie du patch, c'est le moment où beaucoup de personnes vont le chercher et où trouver un groupe devrait être simple afin de la voir rapidement. Je vous conseille aussi d'activer la recherche sur les autres serveurs, anglais, espagnols, ruisse ou autres, et de chercher un groupe avec les termes qui s'affichent sur la vidéo. Bon farm ! L'alpaga d'Oise en Vernal est la seconde avec un mode d'obtention spécial et encore inconnu dans son entièreté. De la même façon que le Vif Sabon Insaisissable, il faut avoir un objet pour pouvoir interagir avec lui. Vous allez devoir chercher un légume de chair sale sur les rives du fleuve d'Ul-Dum. Dès que vous avez l'objet dans votre sac et que vous trouvez le PNJ, ce dernier vous proposera une quête journalière pour lui donner à manger. Il faudra lui donner à manger quotidiennement pendant un nombre de jours inconnu. Je n'ai pas trouvé cette donnée, je vous avais retiré via les réseaux sociaux dès que j'ai cette information. La difficulté dans l'acquisition de cette monture est que son taux d'apparition est inconnu. Pour le moment, on sait juste qu'il est à Ul-Dum. On ne sait pas combien de temps il reste une fois qu'il est apparu et on ne sait pas le nombre de jours nécessaires avant d'avoir la monture. Peut-être que d'autres quêtes feront l'apparition lors de la mise en live du patch 8.3, mais pour le moment, vous avez connaissance de cette monture et savez interagir avec le PNJ au cas où. Donc, à suivre. Les montures de sabre de guerre blanc vicieux et de cheval d'os blanc vicieux sont les montures PVP de la saison 4. Il faut atteindre les 1400 de côtes pour être éligible à la complétion de la barre de progression. Dans mes souvenirs, vous gagnez à peu près 1% pour 3 win en V2 et 1% pour une win en 3 V3. Toujours en étant au-dessus des 1400 de côtes évidemment. Et à 100% vous obtenez la monture. La monture de gladiateur de cette saison est le proto-drag du gladiateur corrompu. Petit rappel pour obtenir cette monture, il faut monter à 2400 de côtes PVP et gagner 50 arènes en maintenant cette côte. Donc bon phare pour cette saison, surtout à ceux qui veulent s'y essayer. Nouveauté de ce patch, pour la saison 4, Blizzard a mis la monture tarot de réveillé en récompense du haut fait qu'il demande de terminer tous les donjons mythiques en clé plus 15. Des guides vous informant du chemin à suivre avec le nouvel affixe verront sûrement le jour sur les sites de fans lors de la sortie du patch. Petit rappel, le donjon opération Mechagon est disponible en clé mythique pour la 8.3 et est séparé en deux parties. La sortie du Red Niel Ota, la cité en éveil, est accompagnée de son haut fait Gloire à l'Eucumeur. Il consiste à effectuer différentes actions lors des rencontres des boss pour valider des haut faits. Une fois tous les haut faits complétés, vous serez récompensé par ce beau Ténia, le parasite frétillant. L'aide du vide non corrompu est une monture en récompense de quête. Cette quête s'obtient en butin après avoir tué Ainzot dans sa version héroïque dans le Red Niel Ota. C'est l'équivalent des quêtes pour obtenir des montures après avoir tué les boss de fin d'extension. Comme pour l'Aile Ensorcelée Pourpre sur Argus à Légion, le Gardien du Bosquet sur Archimonde à World of Draenor, et le Loup de Huger Corcron sur Garrosh à Mist of Pantaria. Cette monture ne sera plus obtenable une fois le premier patch de Shadowlands sorti. Le bourdon Barbie Ombre est la récompense d'une très longue suite de quêtes journalières. Pour l'obtenir, vous aurez besoin d'effectuer des quêtes pendant 30 jours. Pour commencer cette suite, il faut tout d'abord aller au sud-ouest d'Uldum, récupérer la première quête sur un œuf touché par le vide. Apparemment, il n'apparaît seulement lors des inventions des acquis à vérifier lors de la sortie sur le live. Je ferai sûrement un guide vidéo pour cette monture par la suite, mais pour le moment, les commentaires sur Web expliquent les différentes cas de journalières. Le Serpent de Enzoth est une monture qui vous demandera du temps. Pour l'obtenir, il va falloir terminer le Ophée dans les profondeurs des visions. Premièrement, vous allez devoir améliorer votre cap légendaire jusqu'au niveau 15, donc le dernier rang possible. Pour rappel, vous obtiendrez cette cap lors des quêtes d'introduction du patch 8.3. Deuxième prérequis, sûrement le plus simple, avoir débloqué toutes les archives titanesques. Elles se débloquent via une nouvelle monnaie, les souvenirs corrompus. Cette monnaie s'obtient dans les visions horrifiques. Petit point sur les visions horrifiques, encore une nouveauté de ce patch, ce sont des visions où le joueur peut aller et voir ce que deviendrait la zone si Enzoth l'a contrôlé. Vous avez deux méthodes pour accéder, soit dans la chambre du cœur via la porte ténébreuse, vous aurez besoin d'un réceptacle de visions horrifiques, achetables aériens avec des visions coalescentes. C'est une monnaie Farblame rapidement, pour accéder aux visions horrifiques d'Urlevent et d'Ogrimard. Ceux-ci changent chaque semaine. Soit quand l'Empire Noir envahit la zone d'Uldum ou du Val de l'Éternel de Printemps lors d'un assaut majeur, vous aurez accès à la zone contrôlée par Enzoth. Pour cette monture, le serpent de Enzoth, ce sont les visions horrifiques d'Urlevent et d'Ogrimard qui nous intéressent. Pour compléter le fée, vous allez devoir terminer l'instance dans sa version maximum, donc en terminant tous les objectifs des visions d'Urlevent et d'Ogrimard. Une fois la porte ténébreuse traversée, vous pouvez activer des masques posés sur les sièges pour augmenter la difficulté. Ici, c'est la carte avec les zones violettes qui nous intéressent. Ce sont les objectifs à compléter pour terminer une vision au maximum. Une fois que vous avez parlé à Rion, il vous transporte dans cette dimension où le temps vous est compté. En effet, la barre à l'écran se vide avec le temps et pour la remplir, vous devez tuer des monstres ou faire différentes actions. J'espère avoir été assez clair sur les bases des visions horrifiques. Bonne chance pour obtenir cette monture qui vous demandera du temps. Le mâche courrier est un loot sur un rare qui se trouve dans les visions horrifiques. Apparemment, le rare doit être invoqué et pour le moment, aucune donnée n'a été trouvée. On sait seulement que le rare en question s'appelle mâche courrier. Je vous fournirai cette information via les réseaux sociaux une fois la méthode d'apparition connue. Le grouillon malfaisant est une monture liée aux visions horrifiques. Vous pouvez l'acheter à Rion à la chambre du cœur pour 100 000 souvenirs corrompus. Pour pouvoir l'acheter, vous avez besoin de débloquer toutes les compétences des archives titanesques. Cela va vous demander du temps de farm afin de réunir les 100 000 souvenirs corrompus. Et pour information, terminez une vision horrifique en allant directement au premier boss, vous apporte environ 125 souvenirs corrompus avec le coffre et les ennemis tués. Bon farm. La terreur du ciel bas le désert est une monture achetable auprès de l'intendant de l'accord d'Uldum une fois la réputation exaltée. Pour monter cette réputation, vous devrez effectuer les différentes quêtes journalières qui se trouvent à Uldum. Son prix est de 24 000 pièces d'or en étant neutre à la faction, mais ce prix est dégressif en passant exalté. Sabre de nuit sable peut être acheté auprès des intendants des médailles de service. Il vous faudra terminer le front de guerre sombre et vage en mode héroïque en plus de posséder les 351 signes de guerre de votre faction. Pour rappel, ces derniers se gagnent lors des fronts de guerre et sur les expéditions de guerre. Le serpent de guerre Rajani est une monture non confirmée pour le moment. Elle est liée à la faction des Rajani qui apparaît au patch 8.3. Vous pourrez l'acheter à l'intendant qui se trouve au sanctuaire du silence au val de l'éternel printemps contre une écaille de serpent nuage en parfait état. Pour le moment, nous ne savons pas comment obtenir cet objet. Cette monture devrait se confirmer dans la mesure où c'est la seule monture qui propose la faction des Rajani et vu que la faction Accord-Uldum ont une monture en vente, cela devrait être normal que les Rajani aient aussi une monture à vendre. Le mécanotrotteur de Mekagon est une monture liée aux races alliées. Pour la débloquer, vous allez devoir finir la suite de quêtes pour débloquer les Mekagnomes qui sortent à le 8.3. Mais pour être éligible à ces quêtes, vous avez besoin d'avoir fini les hauts faits exactés à la réputation Mekagnome plus avoir fini la suite de quêtes sur l'île Mekagone. Vous devez avoir un personnage de l'Alliance pour accéder à l'ambassade et faire la suite de quêtes. Si c'est votre personnage de la Horde qui a effectué les prérequis, aucun problème. Le personnage allianceux pourra faire les quêtes. La hyène de caravane est liée à la race alliée Vulpérin qui sort à la 8.3. Même fonctionnement que pour les Mekagnomes, il faudra finir la suite de quêtes permettant de débloquer les Vulpérins pour avoir cette monture. Il faut se rendre à l'ambassade d'Ogrima pour avoir accès à la première quête. Les prérequis sont les suivants, être exaltés auprès des Voldonais et avoir fini la suite de quêtes de la zone de Voldone. Cette race alliée est accessible seulement pour la Horde car le haut fait exalté auprès des Voldonais est associé à la Horde. Dernière monture présentée dans cette vidéo, mais avant n'oublie pas de lâcher un like si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. L'omnivoyant de Nialotha est la monture qui se loot sur Enzoth en mode mythique lors du raid Nialotha. A la sortie du patch 8.3 et jusqu'à la sortie de l'extension Shadowland, son taux d'obtention est de 100% pour un joueur du raid qui tombera Enzoth en mode mythique. Suite à cela, son taux de loot tombera aux alentours d'un pour cent de chance. Bon farm et bonne chance pour obtenir toutes ces montures. Sous-titrage Société Radio-Canada